Le mois de janvier touche doucement à sa fin, et avec lui, le concours des youtubeurs auquel j'ai eu l'honneur de participer. Alors, je suis ravi de cette expérience, c'est déjà ma dernière vidéo, et donc, histoire de remercier Ouest France, je leur ai ramené un petit cadeau. Allez, on y va ! Johan ? Picture Man ? Hé, ça fait plaisir, content de te voir et tout, ouais, c'est sympa. Ouais, c'est cool, ouais. Au fait, qu'est-ce que tu fais là ? Tu seras pas en train d'essayer de soublier Ouest France, par hasard ? Non, 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 j'avais un rencard avec une fille, et bon, elle est pas venue. Tu m'étonnes. Quoi ? Quel conne ! Ah, oui, 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 sale histoire. Ouais. Sympa aussi ton bouquet, mignon. T'avais un rencard, toi aussi ? Non, non, moi, c'est des fans qui me l'ont offert. Ah ! Ouais. Sympa. Bah écoute, on va se mettre au travail. Oui. Tu peux prendre ça, j'ai plus besoin de toute façon. Merci. Bah moi, tu peux prendre ça. Ah ouais. Mes fans sont tes fans, en quelque sorte. Sympa. Bah écoute, bon courage à toi. Ouais, ouais. Au plaisir de voir ta vidéo. Moi. Oui, voilà, pareillement. Bonne journée. Salut, à plus ! Alors, on dirait pas comme ça, mais entre la précédente vidéo et celle-ci, j'ai eu le temps d'avoir la crève et de m'en remettre. Du coup, en guise de vidéo, vous avez failli avoir ça. Qui va là ? C'est vous, mes amis. Approchez. Approchez. Venez écouter les dernières nouvelles d'un mourant. Jeudi. Le. 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 Remarque, quand j'ai vu l'actu de la semaine, je me suis dit qu'être cloué au lit était peut-être ce qui pourrait nous arriver de mieux. En effet, avec cette histoire de pic de pollution à la une tous les jours, ça donnait presque l'impression que si on sortait, on allait perdre 10 ans d'espérance de vie à chaque inspiration. Si on ajoute à ça cette sordide histoire de blessé par balle dans le tram, sans compter les faits divers de cambriolage, drogue et autres agressions, je ne savais plus trop si j'étais à Nantes ou à Gotham City. Et d'ailleurs, en parlant de Gotham City, Batman, Robin et Superman n'ont pas tardé à débarquer. Bon, d'accord, c'est juste des alpinistes déguisés qui sont venus redonner le sourire aux enfants hospitalisés. Donc j'appelle ça quand même des héros. Après l'incendie qu'il a ravagé en 1796 et plusieurs années de travaux, le théâtre Gralin rouvre ses portes au public aujourd'hui même. Bah ça j'en sais quelque chose. Justement je dois y aller, je vais être en retard à ma représentation. Qui dit Gotham City et super héros dit aussi super méchant. Et bon, dans le genre on n'est pas encore au niveau du Joker mais on a des candidats intéressants. Comme cette femme qui terrorise son quartier, surnommée Tornade Ouragan par ses voisins. Son dernier coup d'éclat ? Sortir de chez elle en pyjama, un couteau à la main, en jetant des parpaings sur les maisons, en défonçant les portes sur son passage et en hurlant à une passante, je vais te saigner et te trancher la gorge. Bon à ce stade, c'est pas la police ou Batman qu'il faut appeler, c'est un exorciste. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Alors, non seulement on arrive à la fin de cette vidéo mais on arrive à la fin des vidéos. Donc, j'en profite avec le peu de temps qui me reste pour remercier tous ceux qui m'ont soutenu, tous ceux qui m'ont regardé, qui m'ont regardé. Et qui ont voté pour moi. Ce fut un plaisir et un honneur. Encore merci à tous et puis à une prochaine fois. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada